Bonjour à tous, donc voilà, Cartoon Animator 5 est arrivé, Realusion me l'a gentiment envoyé et nous allons le tester. J'ai déjà fait quelques petits réglages pour retrouver mes billes, puisque moi j'étais sur Mac et me voici sur PC. La première chose que je vous invite à faire, c'est régler vos préférences. Donc je vais vous donner mes préférences à moi, vous en faites ce que vous voulez. Moi c'est la façon dont je travaille, après chacun fait à sa façon. Donc pour les préférences, nous allons dans l'onglet Edit, bien évidemment, et ici nous cliquons sur Préférences. Alors, nous avons plusieurs onglets ici, on va y passer rapidement. Donc le display, c'est-à-dire la partie espace de travail, moi j'ai choisi un fond gris, vous pouvez choisir un fond d'une autre couleur, blanc si vous voulez, peu importe. Voilà, de toute façon, sachant que ce fond là est transparent à la base. Là, si vous voulez que vos éléments soient liés à la grille, vous cliquez là-dessus, moi je vous le déconseille. Puis tout le reste, bon, voilà, l'anti-aliasing, bien sûr, il faut impérativement qu'il soit coché. Sinon, on laisse tout ça en l'état. Le rendaire derrière, alors, moi j'ai un gros PC, qui permet de faire de la 3D aussi, donc c'est pour ça que je peux travailler en 4K. Donc voilà, là j'ai positionné sur du 4K. Voilà, mais vous pouvez ici faire beaucoup moins, bien évidemment, selon la qualité de votre PC. Ensuite, nous allons sur l'image. Alors ça, c'est très important. Parce qu'il va vous falloir un lien vers un logiciel qui traite vos images, comme Photoshop, Affinity Photo, Affinity Designer, Clip Studio Paint. Voilà, moi j'ai Photoshop sur cet ordinateur, donc j'ai donné le lien de mon exe, je vais le dire, Photoshop. Voilà, vous pouvez choisir le vôtre, bien évidemment. Ensuite, là, c'est pour l'image. Alors maintenant, vous savez qu'on peut travailler en vectoriel, et ça va être très sympa. Alors pour le moment, comme j'avais Adobe Illustrator sur mon Mac, mais je ne l'ai pas sur le PC. Pour le moment, je n'ai aucun logiciel qui traite du vectoriel. Donc il va falloir que je remédie à tout ça, et rajouter ici, bien sûr, le lien qui va sur Adobe Illustrator ou sur un autre. Ensuite, le nombre de scènes, c'est-à-dire le nombre de CTRL Z que vous allez pouvoir faire pour revenir en arrière si vous vous êtes trompé. Voilà, vous le choisissez. Moi j'ai mis 35, par défaut c'est 20. C'est vous qui voyez, si vous souhaitez remonter plus, mais c'est pareil. Tout ça, ça va gonfler votre mémoire. Donc attention, si vous avez un petit ordinateur, enfin pas très puissant, je vous conseille de mettre 20, ça suffit. Donc ici, c'est la localisation du fichier temporaire où justement, toutes vos sauvegardes vont se mettre en place. Ensuite, l'interface. Alors là, l'interface, moi j'ai choisi le dark. Vous pouvez laisser tout blanc ou tout noir. Voilà, au choix. Si pour restaurer un projet, ça va s'appeler restore. Les langues, vous n'avez pas le choix. Malheureusement, il n'y a pas de français. Toujours anglais, allemand, japonais, chinois. Ça, je regrette vraiment. Mais j'ai proposé à Réalision de traduire complètement le logiciel. Ils ne sont pas chauds. Donc tant pis, tant pis pour eux. Et enfin, motion. Alors là, écoutez, moi j'ai tout mis, sauf le bake spring dynamic to motion. Que, à vrai dire, je ne sais pour le moment pas ce que ça veut dire. Vu que je ne suis pas rentré encore à fond dans le logiciel. Je viens à peine de l'ouvrir. Il y a quoi ? Je l'ai eu hier. Je l'ai ouvert une fois pour régler mes paramètres. C'est tout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et on a autre chose à régler ici. C'est le rendeur. Le rendeur vidéo. Alors, le rendeur vidéo. Vous choisissez déjà en quel format vous voulez l'exporter. Moi, je veux en format .mov pour pouvoir changer ici les 25 images. Parce que vous voyez, si je me mets en... En... Mettons ça, comme ça. Là, je n'ai plus accès. Donc, hop, .mov. Et là, vous voyez, hop, on redescend à 25 images. Est-ce que je veux exporter les séquences dans plusieurs dossiers ? Ah oui. Oui, oui. Et je ne m'en souviens plus très bien. Je regarderai ça de plus près. Je ne sais plus. Mais je crois qu'il faut décocher ici. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé de travailler en 4K. Mais bon, vous pouvez choisir votre format ici sans problème. Et vous allez surtout cocher ici Range. Parce que si vous cochez All, il va vous faire le rendeur de tout ici. Tout jusqu'au bout. Alors que peut-être que vous n'avez besoin que de 10 secondes. Donc, faites attention à ça. Et voilà. Vous fermez. Et vous enregistrez. Donc, Save Project As. Vous l'appelez. Par défaut, il s'appelle Def Project Dark. C'était Project quand vous êtes sur Dark. Ou Def Project si vous n'êtes pas sur Dark. Vous l'enregistrez dans... Et ensuite, on va venir ici. Voilà. Vous l'avez ici. Vous allez le déposer. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Donc, je ne vais pas le refaire. Dans le dossier défaut qui est dans Cartoon Animator 5. Bon, votre programme, c'est Cartoon Animator 5. Défaut. Et là, vous glissez. Il va vous demander si vous voulez remplacer l'original. Vous lui dites oui. Voilà. Ça, c'est la première des manipulations à faire. Maintenant, nous allons voir un petit peu la partie Content Manager. Quand vous ouvrez pour la première fois votre Cartoon Animator 5. Il va directement se relier à votre compte Reallusion. Et il va recharger tout ce que vous avez acheté chez Reallusion. Compatible avec Cartoon Animator 5. Donc, tous les packs. On va les voir ici. Voilà. Tous les packs que vous avez achetés. Et quand le pack n'est pas téléchargé. Vous avez un petit nuage pour vous dire je suis sur le cloud. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez en faire plusieurs. Et vous voyez, ce sont des choses que je ne savais même pas que je les avais. Je pense que c'est des choses gratuites. Ça va assez vite. Bon, quand on a un bon logiciel. Un bon PC, pardon. Pardon. Voilà, vous avez compris. La question m'a été posée. Oui, mais tout ce que j'avais sur mon Cartoon Animator 4, il ne va pas le retrouver. Eh bien non. Il va falloir que vous remettiez. Alors, il y a certaines... Tout ce que vous avez acheté, oui, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est custom, que vous avez récupéré d'une façon légitime ou illégitime. Ça, je ne veux pas savoir. Vous ne l'avez pas. Donc, il va falloir faire quelque chose d'important que je vous montre tout de suite. À savoir, venir ici chercher. Alors, tout dépend où sont vos contenus. Moi, j'ai fait un disque spécial de contenu pour justement alléger un petit peu le disque de départ. Ou ici, j'ai aussi iClone 8 et caractère créateur. Donc, automatiquement, si vous avez IC8 ou CC4, il va venir ici, dans Réalusion Template, vous rajouter un dossier qui s'appelle Cartoon Animator. Alors, et dans ce dossier, vous allez avoir une nouvelle arborescence qui n'a rien à voir avec l'arborescence que vous aviez sur CA4. Alors, c'est là, c'est un peu problématique. Pour tout ce que vous voulez mettre dans votre custom, il va falloir ici recréer la même arborescence. Parce que logiquement, elle n'y est pas de base dans Custom. Donc, voilà, moi, je l'ai recréé et vous allez faire glisser à ce moment-là tout ce que vous aviez dans ces dossiers-là. Voilà, ça prend un peu de temps. Si vous avez beaucoup de choses, si vous n'avez pas beaucoup ou si vous n'avez qu'acheté des choses et pas récupéré à droite, à gauche ou fait des choses personnelles, ça ira beaucoup plus vite. Il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Donc, ici, vous voyez, ça a commencé à charger. Que je vous montre un petit peu ce que nous avons là-dedans. Donc, nous avons déjà les projets. Alors, les projets, on va y revenir tout à l'heure parce que justement, je vais vous faire un survol un petit peu des nouveautés. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Les acteurs. Alors, les acteurs qui vont se répartir entre humains, animaux, spines, c'est-à-dire les petits serpents ou les choses qui se tortillent. Les wings, c'est tout ce qu'ils veulent. Et les free bones, c'est tous les personnages un peu particuliers qui vous sont offerts ou que vous pouvez acheter. Ensuite, vous avez les accessoires qui sont ou tête ou corps ou divers. Donc, divers, ça va être les lunettes. Je ne sais pas ce que j'ai mis dessus. Enfin, même des choses, les os pour les animaux. Enfin, voilà, un truc assez bizarre. Des fois, ce n'est pas très bien placé. Il suffit de remettre ça proprement. OK. Dans les têtes, vous allez avoir sûrement les coiffures, les chapeaux. Ensuite, vous avez les animations. Alors là, vous avez vraiment une nouvelle arborescence. Animation 2D, 3D, l'animation de face, les performs, etc., etc. Voilà. Bien mettre dans le custom, les choses à la bonne place. Ensuite, vous avez les scènes. Donc, toutes les scènes qui sont dans les packs de contenus. Les scènes Gary Paye, pardon, que je salue par la même occasion. OK. Ensuite, nous avons les props. Alors, les props, écoutez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils vous en offrent beaucoup. Et puis, vous, vous en avez sûrement beaucoup aussi. Donc, il y a des props animés. Ça, il faut que vous regardiez tranquillement ce dont vous disposez. Dans les médias, vous avez ou les sons. Moi, je n'en ai pas là pour le moment. Ou les vidéos, je n'en ai pas pour le moment. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que vous avez acheté ou obtenu par la boutique Réalusion. Il y a plein de choses que je ne savais même pas que je les avais, je dois vous dire. Voilà. Les récents downloads. C'est ce que je viens de cliquer là, bien évidemment. Et les ressources gratuites. Voilà. Que vous avez. Donc, ça, le content manager, ça présente comme ça. Donc, ici, vous avez des raccourcis. Ça, ce sont pour les acteurs. Voilà. Les accessoires. Les animations. Les scènes. Les props. Les médias. Etc. La musique. Et la vidéo. Alors. On va regarder maintenant les nouveautés. Alors, les nouveautés. Et c'est sympa parce que dans les démos, on va avoir à peu près tout. Alors, les nouveautés. Bien sûr, on y reviendra à le détail. Moi, je découvre avec vous. Donc, j'ai pas mal de manip à faire avant de vous expliquer tout ça. On va y aller sur le premier qui est, on le sait, la grande nouveauté. Voilà. C'est des nouvelles animations qui permettent des choses. C'est absolument génial. On commence à aller un peu vers le motion design pur et dur. Voilà. C'est pas mal. Ça va nous permettre de faire des petites choses assez sympathiques. Voilà. Ça, c'est la première des nouveautés. On va sur la deuxième. Je ne les ai pas toutes faites, mais je les découvre avec vous. Oui, je ne vous ai pas montré parce que la plupart d'entre vous ont déjà CA4. Donc, bien sûr, ici, vous avez la barre de lecture. Je vous le dis à un petit rappel rapide. La barre de lecture. Stop pour revenir sur la première image pour aller une image en arrière, une image en arrière, une image en arrière, une image en avant, une image en avant, une image en avant. Pour aller à la dernière image, pour faire ce qu'on appelle un loop, c'est-à-dire dès qu'on arrive à la dernière image, on repasse à la première. Donc là, c'est off parce que ça ne m'intéressait pas de la voir comme ça. Voilà, le project setting et la timeline dont on reparlera tout à l'heure. Alors, donc, je continue dans mes nouveautés. Alors, on peut faire des textes, on peut faire... Vous voyez, c'est très motion design. Ça ouvre des perspectives pour ceux qui souhaitent travailler en motion design. Ensuite, on peut travailler en vectoriel. Et là, il vous montre la différence, en fait, entre l'image Photoshop et l'image Illustrator, par exemple. Effectivement, c'est beaucoup plus clair sur les contours. Donc, on va pouvoir avoir quelque chose de très sympa, dans la mesure où on a des objets vectoriels, bien évidemment. Ensuite, là, c'est pareil, on a des effets d'ondulation. Voilà, des choses qui permettent de faire, effectivement, avancer des animaux marins, par exemple. On est dans quelque chose d'assez réaliste, quand même. Ensuite, on va retrouver ce que nous avions avec CA4, bien évidemment. Toutes les possibilités d'animation en bloquant les pieds ou en bloquant les mains. Là, les pieds sont bloqués. Là, les mains sont bloquées, les pieds sont bloqués. Donc, tout le corps travaille, hop là, droite à gauche. Là, c'est les mains qui sont bloquées. Voilà, ça donne des choses comme ça. Bon, là, rien de nouveau. On pouvait déjà faire ça. Voilà, ce qui est plus nouveau, c'est ceci, la déformation, bien qu'on pouvait quand même le faire. Il y a la déformation du ballon, qui donne un côté plus réaliste. Voilà, le reste, on le connaît. Bon, les hands bones, je passe un petit peu sur le retargeting, qui permet de réajuster. Je vous le montre quand même, au diable Lévaris, qui permet de réajuster l'espace ici. Par exemple, l'espace des pas, on peut l'agrandir. Vous voyez, selon la grandeur du personnage, on peut agrandir les pas sur la même animation. On verra comment après. Pour le moment, je ne suis pas encore allé voir. Voilà. On voit bien, selon la grandeur du chien, qu'on est la bonne animation, en fait. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Par contre, ce qui existait, alors ici. Oui, ça, c'est l'utilisation d'animations 3D en 2D. C'est pareil, ça, ce n'est pas nouveau. C'était sur ces A4. Avec 3 possibilités. Encore, faut-il avoir les bons personnages de dos de 3 quarts, bien évidemment. On a 45 degrés. Vu arrière et vu avant. Voilà. Petite rotation. C'est pas mal, hein ? Ça nous permet de faire des choses bien plus sympathiques. OK. Ensuite, les mains. Vous savez qu'on peut animer les mains. Alors, pas dans la mesure où votre personnage A dispose d'un squelette avec les doigts. Voilà. C'est assez sympa. On choisit ici si on veut le revers de la main ou la main de face. Voilà. Dans l'autre sens. OK. Un petit coup d'araignée. Ici, on a bloqué toutes les pattes des araignées. Voilà. De façon à ce que le corps s'étire. Et ça donne cette impression-là. Et là, c'est l'avancée de l'escargot. Ensuite, on retombe sur des choses qu'on connaissait. Donc, je ne vais pas trop... Ce sont les anciennes démos de Cartoon Animator 4. Donc, là, ce n'est pas la peine d'en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas Cartoon Animator 4, je vous invite à regarder la dizaine ou douzaine de tutos que j'ai fait là-dessus qui vous expliqueront un petit peu tout ça. Alors, très rapidement, on va regarder un petit peu tout ça. Tout ce qui se passe en haut. Donc, on va faire un nouveau projet. Voilà. Donc, on est sur un projet vierge. Je viens chercher un acteur. Humain, si possible. Je sais qu'il y a des nouveaux acteurs. Donc, voilà. Ça, c'est... C'est des petits nouveaux acteurs. C'est plutôt sympathique. Color Template. Voilà. Je regarde. Je découvre avec vous. Ça, c'est des anciens. Voilà. Donc, écoutez, on va prendre... Cette petite dame-là. On va la positionner. Donc, je vous rappelle, on peut la grandir. On peut la déplacer. On peut ici... La remettre en position complètement défaut. C'est-à-dire, elle se remet sur la petite croix que vous avez là. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, ici, quand on clique dessus, on a tout un panel qui va s'ouvrir avec des choses ici nouvelles et des choses anciennes. Je fais un petit rappel rapide. Ça, c'est pour... Si on veut lui mettre une animation 3D. On verra ça plus tard, pareil, dans le détail. Ça, c'est l'expression. Donc là, vous voyez, la jeune dame, c'est elle. Si on veut qu'elle soit malheureuse, la pauvre, on fait un preview. On appuie sur espace. Voilà, elle est très triste. On voit. Hop là. Et quand on se déplace la souris. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est le face pépette. Ensuite, toc, 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 j'en étais là. Ici, on a le fameux Sprite Editor qui va nous permettre de changer certaines choses. Par exemple, ici, je ne sais pas de ce qu'elle dispose. Si vous voyez, par exemple, ici, le Airfoot, si on veut qu'elle... Vous voyez, il est un petit peu sur la droite et si on veut, on peut lui mettre comme ça. D'accord ? Voilà, etc, etc, etc. Ça, je vous l'ai déjà montré. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ensuite, le fameux 2D Motion Key Editor qui va nous permettre de lui régler tous ses mouvements. Avec le petit, ici, le petit verrou qui nous permet... Voilà. De lui faire faire des choses... En bloquant certaines parties de son corps. Donc, OK. Ensuite, nous avons ici... Le Face Key Editor qui nous permet de lui faire tourner la tête. Levé, baissé. Voilà. En choisissant, si on veut choisir les yeux et on enlève la rotation. On fait bouger les yeux. Alors, c'est ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, apparemment, modifier complètement notre personnage. J'imagine, vous voyez. D'accord. En fait, on tire, on lève. Voilà. Ça, c'est nouveau. On va voir comment s'en servir. Pour le moment, je vous avoue que... J'en s'effitre rien. À découvrir. Ensuite... Attendez, je vais peut-être revenir sur un personnage un peu normal. Alors, donc, ici, vous voyez le retour en arrière, que vous connaissez. On va carrément... Voilà. On repart au départ. Et ici, nous avons un nouveau qui s'appelle Spring Editor. D'accord. C'est pour les fameux mouvements que je vous ai montrés tout à l'heure. On choisit. Alors, comment on l'attribue ? Je n'en sais rien. Toc. À voir. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Quand j'en saurai plus. Voilà. Donc, un petit peu toutes les nouveautés. On retrouve bien sûr en haut les mêmes choses. Tout ce que vous retrouvez là, vous le retrouvez dans le contrôle, dans l'animation. Le rendu, on a vu. Voilà. Les views. Ah oui. Peut-être quand même rafraîchir la mémoire. Donc, la fameuse vue 3D ici, que nous retrouvons là. Ça va nous permettre, vous connaissez le système. Je vais vous le remontrer quand même rapidement. Je viens mettre un deuxième personnage ici. Voilà. Donc, ça va nous permettre de faire passer un personnage derrière ou devant l'autre. Voilà. Et pouvoir ainsi jouer sur la profondeur. Quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf docteur ? Il n'y a rien de particulier après. Ah oui, si vous voulez le flipper, c'est-à-dire le faire ce... Voilà. Hop. On le flippe. On le retourne, c'est-à-dire gauche-droite. L'opacité. Hop là. Là, on l'éteint. Si on a besoin. Tout ça, c'est des mouvements de caméra. Et là, c'est ce qui nous lie au Motion Live. Donc, le plugin que vous allez retrouver ici. Pour ceux qui l'ont, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer pour le moment ? Bon, bien sûr, ici, comme toujours, on vient en Composer Mode. Et là, on va pouvoir changer plein, plein, plein de choses sur notre personnage. D'accord. Oui, on peut changer la couleur. Je crois. Si j'ai bien compris. Voilà. Ça, c'est des nouveautés aussi. Changement de couleur. Je regarderai ça en détail. Voilà. Up, down, left, right, and some natural movement. D'accord. C'est des contrôles. Là, nous avons des contrôles de l'animation. J'imagine que si on phase. Voilà. Up, down, left, right, and rolling. Là, c'est le clignotage des yeux. On voit si tout fonctionne bien. C'est pas mal, ça. C'est intéressant. Smile. Angry. Sad. Happy. Surprise. And scared. Voilà. Ça, c'est nouveau. C'est de la calibration. C'est pas mal. Voilà. Bon. Bien sûr, je vais vous détailler tout ça. Il faut me laisser un petit peu de temps pour que je découvre toutes les nouveautés. Et on se retrouve bientôt. Je vous rappelle que si vous voulez acheter, puisqu'il faut payer malheureusement, c'est à 5. Vous passez par ma boutique. Vous appliquez le code que vous y trouverez dessus. Vous cliquez directement, ça vous emmène sur la boutique Réalusion. Là, vous retrouvez votre compte. Et vous pouvez commander avec moins de 10%. Voilà. Je vous souhaite une belle découverte. Et à très vite. Merci. Next up. Merci.